Excuse-moi, je ne vois absolument pas ce que tu veux dire. Ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'à force d'avoir l'œil droit sur le capital et le gauche sur la Bible, ton strabisme idéologique va prendre des proportions redoutables. C'est vrai, tu ne te parles pas en ton nom. Tu essaies de définir quelle sorte de religion émane d'une messe de minuit comme celle de ce soir. Mais cette religion-là n'est rien d'autre que l'aliénation de l'homme forgée par la réaction bourgeoise. Exact. Et trouvez-moi quelque chose de plus réactionnaire que les dix commandements. La constitution de 89 ? Vous n'avez encore rien dit. Vous savez, moi, je ne suis pas tellement pratiquant. Et vous, monsieur ? Je me demande ce que vous foutiez à l'église ce soir. Ne vous fâchez pas. Je ne me fâche pas. La messe est autant un rite qu'un spectacle. Est-ce pas, Claude ? Il n'y a pas de doute. Dans la litée, n'est jamais univoque. Quelle chose noire un jour peut être blanche le lendemain. Un savant peut être raté toute la semaine, croyant le dimanche. Ce n'est pas les pasteurs. Ils croyaient au miracle, mais ils récusaient la génération spontanée. Ben, voyez-vous, pour moi, le monde, c'est beaucoup plus simple que ça. D'un côté, il y a des types sympins. Et puis, de l'autre côté, il y a des types franchement antipathiques. Peut-être que vous préférez l'accordéon. Madame, est-ce que vous m'autorisez à répondre ? Écoutez, ne le prenez pas mal. Mais comment avez-vous fait pour rencontrer François ? Écoutez, les garçons, j'aimerais bien qu'on change de conversation. Hein ? Vous avez vu prima della rivoluzione ? Non. Bertolucci, pourtant, te pogni tasca di bellocchio. Non plus, non. Vous avez sur ma vue une homme de mes femmes pour parler que de ça, et sans vraiment. Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule... Vous lisez les critiques, monsieur ? Non. Alors, comment faites-vous pour choisir une firme ? Comme je choisis une femme en prenant des risques.